Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour Brother in Arm, Urn in Blood. En fait c'est le deuxième Brother in Arm, à moins qu'il y ait celui ODS qui est sorti avant, mais je ne penserais pas. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça va donner celui-là. Le premier, j'avais quand même été étonné par le mode tactique, mais par contre, et aussi visuellement quand même, mais par contre, niveau sonore, ce n'était pas super, ça ne pétait pas assez, le feeling n'était pas là. Il manquait quelque chose, je trouvais moi qu'il manquait quelque chose. Donc c'est l'alternative de Medal of Honor et ou de Call of Duty, en fait il faut voir ça comme ça. Malgré que c'est la plus petite licence des trois qui est, j'allais dire, celle qui est commencée la plus tard, mais non, je pense qu'ils ont quand même pris leur temps. Ils ont sorti un épisode, il me semble, ou deux sur DS qui sont seuls, et un épisode PSP, sur The Brother in Arms. Donc dans celui-là, la nouveauté, c'est le mode deux joueurs, le mode Squirmish, comme on peut appeler. Et le truc, c'est que c'est des missions qui se font à deux, tout simplement. Et la dernière fois que je l'avais essayé, il me semble que ça ralentissait à fond, que ce n'était pas super, et que je l'avais retourné à cause de ça, mais ça fait extrêmement longtemps, donc c'est pour ça que c'est un test et non pas un only. Ok, donc, bon, quelques trucs là-dedans, on va aller voir les options, comme toujours. Le contrôle, ok, la sensibilité, on va laisser ça normal. Changer l'équipe, changer d'arme, tirer, ok, jusque-là, c'est pas si pire. Le melee, ok, on va y aller comme ça, on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il doit avoir un tutoriel de début, de toute façon. Et le jeu, bon, ok. On va se mettre des sous-titres, parce que le jeu est en anglais. Mais, il me semble, pourtant, c'est un jeu d'Ubisoft, habituellement, il donne le choix du langage, mais celui-là, ça a l'air que non. Je ne vais pas me mettre de réticule dans mes lieux pour se donner un effet réaliste supplémentaire, quoi que je crois, pour que ça soit si réaliste que ça, mais quand même. Donc, les multiplayer, c'était, on pouvait jouer en ligne, donc déjà, c'était quand même très bon pour l'époque, malgré que, bon, évidemment, probablement que maintenant, les serveurs sont désertés, là, ben, en fait, ou ne fonctionnent plus. Et le squirmish, bon, ben, c'est ça, là. En fait, on va aller, je vais commencer, je pense, par ça. On peut faire un solo play ou un split screen. Donc, c'était déjà quand même une très belle nouveauté, parce que dans le premier, on pouvait juste faire du dead match en équipe, mais en fait, l'équipe, c'était l'escouade qu'on bouge, et l'autre bouge l'autre escouade, tu sais, et on se rentre dedans. C'est à peu près ça, même si ça fait un peu gai, mais c'est pas, on se rentre dedans dans ce sens-là. Donc, en fait, il fallait juste se tirer dessus, descendre en autre équipe, faire des frags comme ça. C'était le principe, ou avoir les objectifs. Mais il n'y avait pas de réel mode co-op. Là, ils ont mis un mode co-op. Donc, c'est la même chose que le solo play, juste pour voir ce que ça donne exactement. Je ne la partirai pas, mais vous allez voir les modifications. Donc, la mission, bon, américaine ou les Allemands, en fait, on va dire les nazis, parce que les Allemands, c'est quand même une catégorie à part. Donc, on peut faire la mission 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y a 5 missions de ce côté-là, et de l'autre côté, il y en a 5 aussi. Donc, ça, et on choisit notre personnage. L'objectif, bon, Squirmish, on a, OK, un objectif, éliminer tous les ennemis dans le temps imparti. Défense, il faut rester sur place et surveiller vos vagues d'ennemis. Après ça, il faut ça ici, le tour of duty, c'est faire les 5 missions des Américains ou des nazis en une seule vie, avec une seule escouade. Donc, c'est à peu près ça, donc quand même assez difficile. Et les objectifs, bon, ben, ça, évidemment, on peut choisir, très intéressant ici, le niveau d'intelligence artificielle de l'ennemi. Sa précision, sa tactique et son tir de couverture, si on peut dire. Donc, c'est quand même bien de ce côté-là, assez modifiable. Par contre, la fois que je l'avais essayé, comme je l'ai dit, il y avait le très gros ralentissement à 2, et c'était relativement pas jouable, en écran partageux, du moins, pour ce qui était de cette première mission comme ça. Donc, c'est sûr qu'il faut le dire, c'est pas une console qui est extrêmement puissante pour pouvoir, peut-être, porter la qualité dégradée, photographisme qu'il y a de base pour le mettre à 2, sans, évidemment, avoir une lacune qui est le ralentissement au lieu d'avoir réduit, peut-être, la qualité ou d'avoir mis la vision un peu moins longue. On va aller se faire la story. Nouvelle partie. On va se mettre ça à difficile. La dernière fois, il me semble que c'est ça que j'avais fait aussi. Authentique, je ne peux pas. Donc, on a un petit bon amourou à l'avant. Qui sait, je n'ai aucune idée. Est-ce que c'est Matt Baker? Possible. Là, pour l'instant, le son est quand même déjà un peu plus élevé qu'à l'habituel. Donc, je ne sais pas trop comment ça va sortir. Comme son, ça va être assez fort ou pas. Parce que le premier, les sons, c'était pas très puissant. Est-ce qu'ils ont fait une modification ou ils nous ont gardé la même chose? Bon, ça ne me semble pas très, très puissant. On va augmenter le son. Alors, musique avec générique, d'accord. Et par cette belle musique, on se ramasse dans un champ 2D, comme toujours. Bon, c'est le même moteur que le premier. Du moins, c'est pas mal la grosse impression que j'ai. Bon, c'est pas Matt Baker. Ok, c'est long avant que tu continues de parler. Bon, évidemment, bon, on va voir cette histoire-là que lui va raconter. Ah, c'est un peu du déjà-vu et ou du remanché, mais à l'époque, je suppose que c'était quand même pas pire. qu'il y a une f*** de la lumière. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, bon, là, on joue sur un titre pensé, mais à un moment donné, on vient qu'à... qu'à en faire le tour, là, de ces histoires-là. À un moment donné, c'est sûr que c'est sûr de trouver quoi de nouveau, mais bon, ça, ça fait quand même un moment que c'est sorti. qu'en est sorti sur le vol Ok. Ok. Non. What the fuck? Je viens de terminer un chapter? Hein? C'est qui l'homme? Hein? C'est qui l'homme? On appelle ça du gros gameplay dur. Fait attention de ne pas trop me balancer quelque chose de plus au niveau de difficulté difficile. J'ai quand même hésité mais j'ai réussi quand même. Ça c'était ridicule par contre. Déjà que j'avais pas une super appréciation du premier quand même, faut le dire. Même s'il y a des bons points, ça commence mal. Ça commence très mal. J'espère que j'aurai pas ce personnage là qui est pas super charismatique. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Au lieu de l'avoir descendu, lui, pour être sûr qu'il se sauve pas, ben... Il y a eu quand même un temps de délai. Mauvais soldat. Mauvais. Il arrive à faire comme dans Call of Duty. On plonge et on se couvre. Hein? Les astis de plongeurs. Je pense que c'est juste toi et moi. Au pair, laisse-moi pas sortir, hein? Parle-moi pendant que j't'accroché. Bon, visuellement, c'est encore beau, hein? C'est loin d'être moche. Un check... Un checkpoint avec un loading. Arc! 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 Come on! C'est pas Fallout ou... ou Oblivion, là. Bon. Il y a un p'tit décalage dans la visée, quand même. Il y a un p'tit... C'est toujours des trucs au PlayStation 2 qui m'a fait... C'est pas fluide. Il y a une p'tite affaire pas fluide. Bon. C'est en l'air qu'on va aller par là. Evidemment, il me semble que le titre est sorti au Xbox. Peut-être qu'au Xbox, ça en est mieux sorti, du moins. La console était quand même un p'tit peu plus puissante, tout de même. Evidemment, appuyer sur X pour sauter. Cool, un tutoriel. J'y vais. J'en regarde pas les écritures réellement. Je vais juste avancer. Bon. On va trouver un autre gars. Ça ressemble un peu au premier, je trouve. Ah! Regardons ça, j'ai trouvé un arme. Là, je peux pas bouger. Ben, au moins, il fouille dans ses poches. Il y a vraiment des balles dans les mains, donc déjà, ça c'est bon. Je recharge. J'ai rechargé. J'ai une M1. Ça, c'est cool. Ça, c'est quand même un épouvantail. En fait, il aurait pu me faire tirer dessus. Bon, j'ai rechargé. Je recharge encore. Et je peux recharger à l'infini, c'est ça? Ah non, c'était scripté. J'avais mis 15 balles. J'ai remis un chargeur de 15 balles. OK. Donc, c'était ça. OK. Au moins, ça pète un petit peu plus. OK. Donc, le commande, on l'envoie là-haut. C'est le vécu, lui, ou tu tires au-dessus, là? Oh, wow! Oh, my God! Quel tireur! OK. Donc, ils nous ont mis un truc un peu mieux. Un peu mieux que dans le premier. Là, ils nous expliquent un peu comment ça fonctionne pour les commandements. On dirige un peu plus l'escouade. Évidemment, il est mal tombé. Bon, là, ça pète. Évidemment, c'était un peu scripté, hein? Est-ce qu'on va croiser les gares? Il manque pas de balles, là. Surchauffe pas. OK. Un quart 98 qui devrait, en théorie, one-shotter. Mais j'aime mieux la M1 avec 15 balles. L'effet d'eau quand on marche, eh bien, quand on arrête et on prend le temps de regarder, non. Bon, pour l'instant, relativement assez dirigé, ça. On va dire qu'il est mal sur ça! OK. Donc, là, je peux aller me promener, je pense. Bon, c'est ce qu'il nous dit de faire un tour et de... Qu'est-ce qu'il fout, là, lui? What the... Bordel! 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 Le temps de chuchoter, ils savent qu'on est... Le temps de chargement checkpoint, c'est dégueulasse. On peut pas sprinter. C'est dégueulasse! C'est dégueulasse. Il nous a pas entendu. OK, on va envoyer nos gars-là, ouais, ouais, vas-y. Bon, je me rappelle déjà plus comment on fait. OK, comme ça, c'est juste ça. Je vais recharger. Au pire, allez-y pas, hein. Ah, c'est parce que moi, j'ai les pieds collés dans le sol. Ah, oui, c'est beau. Est-ce que je... Ben oui, je vois rien. OK, on fait une tactique. Ben oui, c'est beau. Je vais y verrez, c'est moi qui y va. Ah, j'ai les pieds décollés maintenant. Ah, bordel, laissez-moi jouer un petit peu, je peux comprendre un tutoriel, là, mais à un moment donné, exagérez pas non plus, là. Genre, j'étais encore plus les pieds collés. J'ai pas un clear shot encore. OK, il m'arrête là, j'ai pas le choix, il faut que je le tire de là. là. Portel. Bon. Ça, c'est fait. Je peux bouger maintenant. Je peux pas tirer mes gars vers moi, hein. C'est sûr. N'est-vous-en, là? Roger Dead. Ben oui. Bon, le feeling des armes, c'est déjà mieux que ce que c'était. Bon, évidemment, ça passe pas à travers d'une petite plaque de bois, mais quand je le pète dans le coude, il meurt. Où est-ce qu'il est l'autre gars, là? Est-ce que vous pouvez me faire un assaut dessus? Ou pas? Je vais me faire descendre. Je sais. Je sais. Ah, il est pas mort. Après tout ça, il est pas mort. Bon. Bordel, ça en était un solide, ça. Pas de Sixfire, viens-t'en. Bon, ça, c'est encore nos gars. Salut. Vous m'avez pas vu arriver, là. Vous êtes de bons soldats, on dit. Come on. Ils m'ont vraiment pas vu arriver, là. Ouf. C'est pas... pas... Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Un autre checkpoint pour te couper l'action. Ah, quel bon moyen de... t'as l'air qu'on prend la route. Et les autres, ils vont les flanquer. Et les autres, ils vont les flanquer. Bah. Bah. Laisse-moi jouer. Ah, ça commence bien. Pas capable de prendre un tir. Passe pas à travers du bois, ça va de soi. Pas de danger que ça arrive. ça, c'est que ça serait sa tête. On dirait que non. La boucane comme ça, là, c'est... c'est trop, là. C'est trop, là. Bon, un de mort. Make a run for it. Je suis caché. Tu peux pas me pogner. Je suis caché par une petite plaque de bois. Ton 556 fait rien. Au moins, y a pas de problème de collision, là. Ça, c'est une très bonne chose. Parce que dans un jeu de... en first-person shooter, là, des bugs de collision, là, qu'on sait pas trop sur quoi on tire. Ou puis on pogne une plaque de bois ou un faux mur invisible de la boxe, là. Euh, c'est parce qu'à un moment donné, faut que tu tombes, là. Les balles, là. Est-ce qu'ils se rendent là-bas? C'est quoi? C'est pas assez précis? D'accord. C'est pas assez précis. Pas de problème. Ça devrait l'être, ça. Entre les jambes. Dans le corps. Dans le corps. Dans le corps. Pas de problème. Les balles se rendent pas. Je savais pas qu'on pouvait aussi peu tirer loin qu'une arme de ce calibre, là. Je savais pas. C'est nouveau pour moi. Bon, 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 bon. Il y avait pas un gars, là. J'ai l'impression que je viens de le headshotter, mais ça a l'air que non. Bon, lui, au pire, je vais le descendre, ça. C'en est un, ça. C'est quelqu'un, ça. Hey, come on, là. Ça meurt pas. Non, il est trop loin. D'accord, il est trop loin. Yeah. Ah, bordel. C'est incroyable, là. Ah, il me pogne. Ah oui. Ah, bordel. C'est incroyable. Ah, il me pogne. Ah oui. On va s'en occuper. On va pas foutre de faire la job. Putain, il est dans ta face. Wow. Bon, je sais pas sur quoi il tire. Je peux pas les faire ramener à moi. D'accord. On continue. On court. Attention, l'action. Presque fou, là. Il doit rester un gars quelque part que je vois pas. Bon, vous avez fait la tour, les boys. T'as bien été? Vous avez pas baigné personne? Je suis là, là. Je suis là, là. Ah! About time. Je sais pas qui attendait après qui, pour de vrai, hein? Ouf! Ben ouais, ben bon. Hey. Maudite cochonnerie. Donc, sur ces belles paroles, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce Brother in Arm, Earned in Blood. Je sais pas, mais euh... Il y a pas eu de réelle amélioration. Pis en plus, il me semble que... Peut-être, peut-être que la, on va dire, la carte, et aussi le fait que... On peut... On va dire, augmenter un petit peu, euh... Le côté tactique du jeu. C'est quand même bien. Le mode co-op, ok. Mais... Franchement, euh... Je trouve que c'est quand même encore décevant. C'est lent. Euh... Le feeling des armes, c'est pas si mal. Mais, encore là, quand on vise en première personne, on voit absolument rien. On prend un tir, on voit plus rien, là. Je m'excuse, là. Pour avoir tiré, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh... Après ça, bon, l'intelligence artificielle, ça vaut ce que ça vaut, hein. J'étais difficile. Bon, oui, effectivement, c'était la deuxième mission, faut le dire, hein. Mais, c'était pas... C'était pas terrible, là. Franchement, Brother in Arm, non. Je conseille pas ça. Je le conseille pas, franchement. Malgré qu'il y a des... Il y a des bons points. Euh... Je préfère quand même dire un Medal of Honor Frontline, ou débarquement d'alliés sur... sur PC, ou à limite même Call of Duty 2. Franchement, supérieure à ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Bon. Bon.